La motion ne voudrait pas qu'on traite des questions telles qu'alignées à l'ordre du jour. Alors, ceux qui sont pour, ça veut dire, ceux qui soutiennent la motion, c'est nous. Les autres qui sont passés avant moi, notamment les collègues Mahou, sont contre par contre. Donc, c'est juste une précision. Non, parler, ne faites pas de confusion. C'est ça, effectivement, Président. On peut même vous le dire. Alors, on a un Président. J'interviens pour soutenir la motion. Président, il ne faut pas qu'on nous amène dans des débats politiques inutiles. La motion du collègue était très simple pour dire que les questions que vous avez programmées sont importantes. Le collègue qui est intervenu par motion n'a pas dit que ces questions ne sont pas importantes. mais il a dit, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est prioritaire au regard du contexte actuel ? Président, c'est très différent. Il n'a pas parlé de l'importance comme les gens viennent ici. C'est important, c'est pour rien. Les collègues qui ont intervenu ici n'ont pas dit que ce n'était pas important. Mais il a dit que ce n'était pas urgent, ce n'était pas prioritaire. Ça, c'est de un. Président, nous ne sommes pas dans cette salle par notre propre volonté. Je vois qu'il y a des gens qui commencent un peu à se rire en croyant que nous sommes ici par notre propre volonté. Nous sommes ici parce qu'il y a des gens qui nous ont donné mandat. Moi, je les appelle nos patrons. Non, ce sont ces gens-là qui nous ont envoyés ici, qui nous ont mandatés ici. Et ces gens ont des priorités. Et parmi ces priorités de ces gens, ils ne vont pas vous dire que faites-les-moi, honorable Rachid Diboukangaribé, héros national. C'est ça leur priorité aujourd'hui. C'est plus facile, Président. Nous ne sommes pas ici pour notre propre volonté. Nous trouvons que ça devient normal lorsqu'on nous dit à Émitouri, il y a des jours, on a tiré plus de 50 personnes. Je dis bien 50 personnes. Mais attends, on est où ? On est où ? On dit plus de 50 personnes, ici, silence et radio. Comment vous voulez que les autres nous respectent ? En quoi nous sommes les représentants du peuple ? En quoi nous sommes les représentants du peuple ? C'est quel peuple qu'on représente ici ? On dit les jalouses, on les jette dans les caniveaux. Silence et radio. Il y a un collègue qui a intervenu ici. Il vous a informé. Vous-même, vous étiez surpris. Comme Éhimé, avec votre cœur Éhimé. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait, Président ? Ce sont là des priorités. Ce sont là des priorités, Président. Je suis-là, je n'ai pas envie de parler. Je ne sais pas, c'est pas une très belle. On va voir que les personnes nous présentent. S'il vous a fait, je s'il vous propose. C'est quelque chose d'être pas, c'est quelque chose de lui. Non, je n'ai pas un peu pas. On a fait, on a fait, on a fait, on a fait, on a fait. On en choisir les gens. On en choisir les gens, je ne sais rien. On est là,терahdé. C'est bon. 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 Cette interpellation du président de la République qu'on a appelée la mobilisation générale où il faut inviter tous les Congolais à entrer dans l'armée pour protéger leur pays. Nous sommes en train de prendre ça à la légère. Et j'ai suivi les discours de certains grands politiciens, soit disant grands politiciens de la RDC sur les médias congolais, en train de décourager les jeunes à entrer dans l'armée sous prétexte que l'armée n'est pas payée. Et parmi eux, j'ai vu ceux qui ont participé à la désintégration de l'armée, qui sont cités sur la liste des gens, qui ont infiltré notre armée, qui avaient la mission de désintégrer notre armée pour le rendre prennable. On a un président, réveillons nos esprits. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'aspect des jeunes résistants patriotes. Ces jeunes-là sont la cible d'un complot qui risque d'être exécuté par les troupes que nous sommes en train d'inviter à nous aider. On veut détruire cette structure des jeunes maï-maïs, qu'on appelle maï-maïs, groupes négatifs. Ils sont plus négatifs que les prisonniers qui sont en train d'être libérés dans des prisons des pays voisins pour nous attaquer. Comment nous voulons marginaliser nos forces qui ont été ce qu'on a appelé le bouclier de la RDC pendant 30 ans. Moi, j'ai vu à l'Est, j'ai vu ces gens empêchés à toutes les rébellions venues de l'extérieur du pays à atteindre Kinshasa. Ils ont fait le bouclier de la République. Ce sont plutôt les régimes différents qui les ont abandonnés parce qu'ils avaient la mission de désintégrer carrément la sécurité de la RDC. On aura le président. Soyons prudents et vigilants. Nous ne pouvons pas traiter les questions de la sécurité de la RDC en deux minutes, trois minutes. Les autres assemblées nationales que je vois quand ils parlent de la sécurité de leur pays, ils donnent à un député cinq à dix minutes et ils passent toute la nuit en train de parler, toute la semaine parfois. Nous nous sommes pressés à finir cette question. On aura le président. Revoyons la manière dont on pourra programmer les minutes, les temps répartis à chaque député quand on parle des questions sérieuses. Invitons même les experts extérieurs et internes du pays qui ont écrit. Lisons l'ouvrage « L'Holocauste au Congo » de Charles Onana. Nous allons comprendre ce que nous valons. Les autres écrivent mieux de nous et plus que nous. Et nous, quand il faut parler, on nous donne deux minutes, trois minutes. Et nous allons parler de quoi sérieusement en trois minutes, en une demi-journée, en étant pressés de faire passer la loi ? Cette loi est sérieuse. Merci de l'avoir programmée. Mais pensons à la conscience que nous sommes en train de perdre. Notre pays est en train d'être occupé. Vous qui ne vivez pas à l'Est, moi je viens de faire quatre territoires occupés. Les troupes qu'on a invitées pour venir nous aider vont nous vendre et vont nous céder aux étrangers. C'est à nous de nous protéger. Entrons dans l'armée. Que nos enfants entrent dans l'armée. Nous avons besoin de plus de troupes effectives et actives que de réservistes. Nous allons forcer à ce que les jeunes comprennent et que nous comprenions. Moi déjà, je vous ai déjà dit, moi je suis prêt à entrer dans l'armée. Je ne blague pas. Je vais entrer dans l'armée et je ne blague pas.